Je lis du livre de Matthieu, chapitre 10, les versets 5 à 10, ce qui suit. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. N'allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures, ni sacs pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Notre thème, c'est un vêtement, deux. Prions. Seigneur, tu as appelé les douze disciples. Tu leur as donné une mission. Partions. Prêchez l'évangile. Préparer le monde afin qu'ils te connaissent. Tu as donné la description de tes servantes et de tes serviteurs. Merci, Seigneur. Que ton esprit nous conduise dans la compréhension de ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier matin, tu te rappelles, comment était vêtu Jean-Baptiste? Aujourd'hui, nous voyons ce que Jésus a ordonné. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un comité, ce n'est pas un syndicat. Jésus donne la marche à suivre. Il dit comment les disciples doivent se comporter, ce qu'ils ont à faire, ainsi que leur tenue vestimentaire. Pourquoi Jésus dit-il comment le berger ou encore le dirigeant spirituel doit se comporter? Imagine, si tu as un dirigeant spirituel qui est là et ce dernier, il ne vient pas te visiter. Pourquoi? Parce qu'il a planté des ananas. Il perd son salaire, mais il a planté des ananas, il faut qu'il cueille ses ananas pour aller vendre. Il fait du miel, il faut qu'il vende du miel et en même temps il a un salaire. Il y a un problème. Et si un homme berger se comporte de la sorte, c'est parce que les responsables, ceux qui ont la responsabilité, cautionnent, encouragent cette attitude. La parole de Dieu est claire. Il ne doit avoir ni argent ni or. Il doit avoir une tunique. On parle de l'époque, d'accord? Alors, certains me disent, bon, mais dans ce cas, il faut avoir une seule chemise et un seul pantalon. Je ne dirai pas que ce sont des extrémistes qui le disent. Mais si quelqu'un estime qu'il peut avoir un pantalon et une chemise, c'est très bien. Mais ce que Jésus veut faire surtout ressortir, c'est que celui qui l'envoie doit être totalement consacré exclusivement au travail missionnaire et avoir un vêtement. Je me répète, cela s'applique à toute personne qui sait ce que Jésus a fait pour elle. Quand tu sais ce que Jésus a fait pour toi et tu as une voisine qui ne travaille pas, au lieu d'aller acheter plusieurs vêtements, tu peux lui dire, bon, voisine, « Normalement, je change de vêtements chaque année. Mais cette année, je ne vais pas m'acheter trois nouvelles robes. Je voudrais que tu m'accompagnes. Je voudrais tout filer trois robes. » J'imagine que la voisine qui, jusqu'à présent, se contentait des vêtements du secours catholique et autres, quelle joie pour elle de porter un vêtement neuf. Elle en parlera à ses amis, ses parents. Et cet acte que tu auras fait de vie, de la tâche d'huile, d'autres personnes feront de même. C'est lorsque nous aurons de l'amour les uns pour les autres que nous serons à même de hâter le retour de Jésus. Seigneur, il y a tant de personnes autour de nous qui souffrent, qui sont dans le besoin. Et nous, nous avons du superflu. Seigneur, pardon pour ce comportement égoïste que nous avons eu par le passé. D'aimes-nous aider à partir d'aujourd'hui, à regarder autour de nous, à porter du secours, de l'aide à celles et ceux qui sont dans le besoin. Que nous soyons en tout temps, Seigneur. À ta disposition, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de lire, de prier et laisser Dieu te diriger dans tes actions. Bonne journée à toi.